Ce qui m'intéresse, dans ce que tu viens de dire juste avant, c'est qu'il est même possible, j'y avais pas pensé avant, que l'histoire des explosions de voitures, finalement j'en ai peut-être jamais vu en vrai de ma vie, et pourtant j'en ai vu peut-être aller des centaines au cinéma, et donc j'ai une culture du réel qui est issue totalement d'un monde imaginaire, et donc je pense que dans les effets spéciaux... Oui, et puis souvent, les fois où c'était arrivé... C'est compliqué, tu sais d'allumer l'essence, ça marche pas comme ça. Et puis surtout, je sais pas si ça vous est arrivé, mais les quelques fois où tu as un accident, les gens expliquent souvent, ça vous est peut-être arrivé aussi, mais le son est très puissant, c'est lui qui te choque, tu mets du temps à réaliser, et c'est très décevant du point de vue effet spécial, en fait. Mais ça va trop vite. Tu t'attends à ce que tu voles en voyant ta vie avec une petite musique derrière, il se passe pas du tout ça, c'est très décevant. Il y a des gens qui ont étudié cette espèce de culture visuelle issue de la culture elle-même, parce que c'est un sujet... Alors, peut-être, mais pas ma connaissance. Parce qu'en fait, dans la philosophie de l'art que je peux connaître, il y a des gens, Didier Huberman, il a travaillé sur les nuages, mais sur le rapport, parce que le nuage c'est une forme, c'est pas une forme, et en même temps ça évoque le ciel, pas le ciel, donc c'est quand même en plus une histoire culturelle et religieuse puissante, mais j'ai pas en tête forcément directement d'histoires visuelles qui feraient un inventaire dans le monde... C'est compliqué en même temps, parce que là aussi... C'est un croisement de plein plein de monde. C'est ça. Et puis les codes sont pas les mêmes, c'est-à-dire que tu vas pas... Un film pour un public à Bollywood ou pour un public en France, tu vas pas avoir les mêmes couleurs par exemple. Les étalonneurs, c'est très difficile quand t'as un étalonneur en France d'aller travailler à l'étranger, ça arrive, mais parce qu'on a pas la même culture de la couleur. Un étalonneur, on travaillait sur un film dans un désert et me racontait qu'au Maroc, et c'était difficile parce que le désert tel que lui le pensait et tel que ses commanditaires le pensaient, ça avait rien à voir. Donc il devait changer son rapport à la couleur. C'était une page de publicité, mais il parait que le coca n'est pas le même partout en Europe et dans le monde, alors que normalement son travail c'est d'être le même. Il y a des plus sucrés, des plus pétillants. Tu avais... Oui, enfin, moi du coup, c'est l'accent que je me pose aussi par rapport à l'univers, on va dire, qui peut être commun entre cinéma et jeux vidéo. Hormis l'aspect purement technique qu'on a déjà discuté, c'est que j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, d'un point de vue inspiration et un peu de transfert des compétences, entre guillemets, si on sort uniquement la compétence technique, c'est qu'aujourd'hui le jeu vidéo va de plus en plus chercher des figures du cinéma. C'est-à-dire qu'on observe de plus en plus qu'aujourd'hui des jeux sont commercialisés avec un acteur, cette année il y a Mme Ducalseun, il y a... Il y a Keenorius aussi, par exemple. Enfin voilà, c'est déjà des acteurs qui tournent beaucoup. Et parlement à ça, ces acteurs-là, dans le domaine du cinéma, sont de plus en plus exposés, surtout dans la catégorie des bugbusters, à tourner uniquement sur des scènes entourés de fonds verts ou fonds bleus d'ailleurs. On parle de la motion de capture, etc. Et ce que je trouvais intéressant, c'est parce que je lisais une interview récemment pour la sortie du futur jeu de Hideo Kojima, je crois qu'il s'appelle Death Standing, comme ça, avec Manny Coulson, je crois qu'il y a... L'actrice française, je sais pas comment elle s'appelle, qui joue dans la vie d'Adèle, qui disait que justement, il allait concevoir un mode qualifié très facile... Dans le jeu. Dans le jeu. Dédié, en fait, potentiellement, à des personnes qui sont vraiment de culture cinématographique à 100%, pour pas qu'ils aient peur, en fait, de franchir le plat de l'expérience, de dire, moi je suis de l'univers cinématographique, mais je peux aussi finalement vivre une expérience cinématographique avec une manette ou un clavier en main. Donc c'est juste une question, on sort un peu vraiment du thème effets spéciaux et visuels, mais est-ce qu'on peut penser que c'est une tendance qui va se développer, alors qui a déjà commencé, parce que David Cage, par exemple, est vachement sur ces questions-là, mais on l'observe de plus en plus, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui de plus en plus d'acteurs qui vont, en fait, essayer de faire leur travail, mais pas pour une sortie filmique, pour une sortie vidéoludique, et qui s'expriment d'ailleurs sur cette expérience qui peut être plus ou moins différent de ce qu'ils ont vécu auparavant. C'est vrai que la question des frontières entre jeux et cinéma, ou même cinéma et séries, télé par exemple, c'est un truc qui est en train de plus ou moins se mélanger. D'une part, parce que malgré tout, c'est les mêmes outils, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas, maintenant, enfin, il y a quelques années, c'est quand même longtemps que c'est le cas, même des outils techniques, de caméras, des choses comme ça. De captation et puis surtout même de... En fait, ce qui se passe, c'est que le cinéma, d'une certaine manière, devient de plus en plus du film d'animation. On prend un film comme Le Roi Lion, c'est de l'animation. Ok, photoréaliste, etc. et tout mignon, Simba, c'est impressionnant, c'est incroyable, mais on est exactement dans le process du film d'animation, avec un storyboard, ensuite des animatiques, ensuite de l'après-vise, et finalement, il n'y a plus qu'à remplacer les dessins par des dessins 3D hyper réalistes. Et en fait, je pense que c'est un peu le point commun de tout ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour moi, jeux vidéo et cinéma se retrouvent dans la question de l'animation, puisque le jeu vidéo est une forme d'animation avec de temps en temps la possibilité de prendre les manettes. Mais enfin, par moment, les manettes, on peut faire droite-gauche, par moment, faire des choses plus développées, c'est sûr, mais dans certains jeux, la jouabilité, elle se pose même encore maintenant. Donc de ce fait, il y a un point commun ici, autour de la question de l'animation. Et pour moi, c'est là où on se rencontre. Et effectivement, je suis assez d'accord que le jeu vidéo et le cinéma, ce sont des univers où les acteurs vont passer de l'un à l'autre, ne serait-ce que parce que maintenant, il y a une vraie légitimité du jeu vidéo, ne soyez pas mis, ou vraiment, alors d'une certaine manière habituée, la population à jouer, à tout type de jeu. La multiplication des écrans fait que maintenant, on va voir une série télé ou un film sur son téléphone, sur sa tablette. Donc je pense qu'en termes de frontières et de porosité des frontières, il y a un truc qui se joue là. Jusqu'où, je n'en sais rien. Pour moi, il y aura toujours du cinéma et du jeu vidéo, et effectivement, ça va se mélanger. Et je n'aime pas trop les discours où le cinéma va mourir. Il est mort dix fois, le cinéma. Et puis, en plus, tu as quand même dit que le jeu vidéo a cherché une légitimité dans le cinéma, et c'était son sujet de mémoire. Le cinéma a cherché la légitimité dans la peinture. Donc, depuis Mme Heinich, on sait que chacun, pour avoir l'air d'un art emprunte à quelque chose comme ça. Par contre, ce que tu décris là, toi qui es cinéphile, c'est qu'on a donc des comédiens qui passent de l'un à l'autre. Oui, oui. Alors que le jeu vidéo est… Ce n'est pas vous non plus. Mais j'ai l'impression d'aujourd'hui, d'un point de vue purement en production, parce qu'on voit ce qu'ils ont offert en tant que consommateurs, ça se développe de plus en plus. Mais après, c'est vrai que le lien, on va dire, d'un point de vue imaginaire entre le cinéma et le jeu vidéo, c'est arrivé quasiment, on va dire, au début de l'exploitation commerciale du jeu. On prend un jeu comme « Les dents de la mer » qui est sorti peu de temps après la sortie du film, qui était un jeu d'arcade. Bon, ça, c'est ce que décrit notamment Alexis Blanchet. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que le spectateur, qui avait vu le film en salle, fasse un effort imaginaire immense pour essayer de retrouver l'univers du film en jouant au jeu. Puisque le jeu, c'est, en fait, est-ce qu'il a un requin dans un… En petite brique, oui. En petite brique. En fait, l'effet spécial, il est plutôt d'imaginaire. Et en même temps, vu que ça tombe à une période aussi du nouvel Hollywood, où on voit aussi après des nouveaux auteurs qui vont mélanger plusieurs gens, qui vont mélanger Tolkien, Star Wars, etc. Ou des gens comme Snyder aujourd'hui, qui a vraiment été nourri du jeu vidéo et qu'il essaie vraiment de le mettre dans ses films. ou même Spielberg, par exemple, qui a fait partie des premiers aussi, a bossé avec des gens du jeu vidéo sur Jurassic Park, sur Terminator 2 ou Abyss, par exemple. Voilà. Et quand on voit tout ce que fait Spielberg avec Ready Player One, on voit qu'en fait, entre temps, entre les années 70, entre guillemets, et aujourd'hui, on va dire que ces deux industries ont quand même convergé dans un univers et un imaginaire commun. Parce que c'est vrai qu'ils ont commencé extrêmement séparés ou toujours dans un… Toujours avec un truc dans les années 80, même d'un point de vue scénaristique. Tu vois, Tron d'un côté, Starfighter de l'autre. Tout à fait. On sent que le jeu vidéo, ça titille Hollywood, quoi. Tout à fait, ouais. Et bon, ben voilà, par exemple, c'est une question que je me pose réellement. Je ne sais pas si vraiment ça sera présent. Mais bon, on voit aujourd'hui, par exemple, Scorsese va sortir son film sur Netflix, le prochain, là. Est-ce qu'on va dire que les plateformes de jeux vidéo pour prochainement s'assumer comme une autre expérience de cinéma interactif, ludique, etc. Puisqu'aujourd'hui, il y a ces idées-là, mais ce n'est pas réellement assumé, j'ai encore l'impression. Même pour les acteurs, par exemple, qui vont tester, qui vont jouer, qui vont faire leur boulot pour être dans un univers de jeu, ils en parlent comme une expérience un peu très écartée de leur quotidien d'acteur. Ils n'assument pas encore réellement de dire « Ben oui, j'ai joué, j'ai composé pour un film. » Je ne sais pas si on va aller de plus en plus vers ça. Après, c'est une supposition. Peut-être que ça va venir parler aussi, peut-être, ce constat aussi que techniquement, pour l'instant, on arrive à des choses qui s'est amené un petit peu. En plus, la prudence, la tendance qui décrit, on dirait qu'elle va arriver. De la même façon, on intervient dans des cinémas avec cette association où on va commencer à avoir des gens qui nous proposent de faire jouer à des jeux vidéo dans le cinéma. L'écran géant, le son fait que tu n'es pas déçu du voyage quand même. Et puis, parce que les cinémas ont compris que l'expérience de la salle, c'est leur dernier point d'accroche en fait. Parce que sinon, chez toi, avec une pizza livrée, c'est tout aussi bien. C'est pas pareil. Mais cette expérience de salle, notre ami Lorenzo Sisko à Harris dit qu'il faut qu'on amène une fois des enfants dedans pour qu'ils le voient, enfin qu'ils l'éprouvent. Donc, ce glissement se fait. Et donc, ta prudence, parce qu'après, on va te laisser aller travailler, mais ta prudence d'universitaire ne coupera pas à la même question qu'a subie Michel. C'est que dans la question de Théo, c'est un peu de prédiction. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Alors, on se reverra dans 5 ans ou dans 10 ans pour confirmer que... Parce que dans la remarque de Théo, je repensais à des passages de Shrek aussi, où la princesse saute et puis on a une espèce de vue tournante à la Matrix. Et donc, on voit bien que du vocabulaire visuel issu du jeu vidéo a complètement envahi, sous forme de clin d'œil, ou même assumé le cinéma et les effets spéciaux. On pacherait que ça vient de Matrix, effectivement, qui vient du clip. Bon, bref. Et qui vient de la photo, en fait. Et qui vient même de Mubry, si tu repars. Un peu de prédiction. C'est compliqué, ton histoire, parce que... Je vais répondre, hein. Mais oui, oui, c'est tout à fait casual, mais c'est ça qui rigole. Je vais répondre, allons-y. Bon. Moi, je pense que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, on n'en est encore qu'au tout début. Ce qu'on fait en ce moment, ce n'est pas du tout abouti. Pour tout un tas de raisons. Et je pense qu'on va vers ça. Oui. Ce qui, pour moi, ne va pas changer le rapport qu'on a au cinéma, au film, à la fiction. Je ne crois pas beaucoup au cinéma interactif. Je pense que l'idée... Qui est un vieux fantasme. Qui est un vieux fantasme. C'est un vieux fantasme. On a fait ça dès la naissance du cinéma. Tu peux choisir la fin, le film dont vous êtes les héros, tout ça. Oui. Ça ne prend jamais. Peut-être que je me trompe, ce n'est pas grave. On a juste Rocky Horror Picture Show qui fait à peu près le réel, mais c'est un boulot énorme. Oui. Puis c'est fort presque, justement. C'est plus le spectacle, le show. Mais tu vois, ce truc où tu vas comme Netflix, où tu votes pour la fin. Ça, pour moi, c'est vraiment ludique, des épiphénomènes. Je ne crois pas. Pour moi, le fait de raconter une histoire. On adore se raconter des histoires. Le fait d'avoir du cinéma ou de la série télé, d'avoir un endroit où on a des personnes qui ont filmé et qui racontent une histoire, pour moi, ça va rester. Oui. Alors ça, c'est une certitude. Je parie que dans dix ans, on aura toujours une forme de cinéma, de fiction, peu importe. D'un point de vue jeu et d'un point de vue interactivité, je pense qu'on va aller vraiment vers quelque chose autour de cette réalité virtuelle ou augmentée. J'aime bien Wally. J'aime bien la proposition qu'ils nous font. Je ne sais pas si tu vois tous ces êtres humains. Alors, je n'ai pas l'idée, évidemment, d'être assis sur un fauteuil. Mais avec la question de l'écran et de la façon dont on mélange le réel et le virtuel, entre guillemets, même si c'est un terme qu'on peut déconstruire. Mais je pense qu'on va aller vers ça. De ce point de vue, un travail plus vers l'interactivité, mais en réalité virtuelle. – Et sur les effets réels annexes que tu disais qui t'intéressaient, ça, ça risque de se maintenir beaucoup. – Ah mais c'est obligatoire. Ça va même augmenter. – Ça va même permettre de ne pas tourner en vrai, peut-être. Impacter le cinéma plus traditionnel. – Ça aussi. – D'avoir la totalité du tournage sur fond vert, ce qui va être très… qui va complexifier le pari des comédiens. – C'est ça. La question, elle est là. Quand tu veux filmer une belle scène d'amour entre deux acteurs, ça peut être bien d'avoir un fond vert. Amour, par exemple, c'est que dans un plateau sur fond vert, pour des raisons logistiques et parce qu'il y a le budget. Donc, c'est évident que dans dix ans, tu auras toujours des films qui seront en extérieur. Le fantasme du tout fond vert, tu as ça depuis longtemps aussi. Marie-Pépine, en grande partie, c'est du fond à l'orange. Pas bleu, mais vert à l'époque. C'est en ce moment. Pas peur de sodium. Mais néanmoins, tu as déjà ce studio virtuel. C'est pareil. Il n'y a aucun intérêt. – Et ce qui fait une prédiction, mais en remontant au tout début du cinéma, c'est que le cinéma et la ville, c'est quand même hyper lié. Et l'effet d'immersion dans une ville, ce n'est pas parce que c'est un sujet tout passionnel, mais c'est quand même pas rien. On parlait avec notre ami Tristan de jeux vidéo qui soit en immersion, mais dans la ville vraiment sous forme de visite. On peut penser qu'il y a plein de raisons qui vont faire développer ça parce que la déambulation du tourisme jusqu'aux expériences vidéoludiques, mais en réel, ça peut aller jusqu'à se développer énormément en mélangeant en plus du vrai et du pas vrai. – Tu te promènes dans une ville et puis tout d'un coup, tu perçois comment c'était il y a 10, 20, un siècle, deux siècles. Tu vois une expo en même temps dans la ville. C'est formidable. Moi, je le vois comme ça. Tu mets tes lunettes, puis hop, tu vois la romantique. – Parce que là, sur l'histoire du cinéma, on est dès le début lié à la ville et à l'effet spectaculaire qu'il y a dans une ville en fait, l'effet de tromperie. – On est dès le début lié à l'immersion et à ce truc où tu recrées l'expérience, mais tout en étant légèrement décalé, ce qui permet d'avoir le côté artistique. – Qui, là aussi, fait partie peut-être d'une limite, c'est-à-dire ne pas être trop immergé dans un monde sans repères pour que le spectateur n'ait pas peur de perdre ses repères. – C'est la question du pacte. Qu'est-ce que tu promets au spectateur ? Le spectateur, quand tu vas voir un film, tu lui promets, enfin un film de fiction, tu lui promets qu'il va ressortir en vie, pratiquement, et qu'entre-temps, il va vivre une expérience où les gens en face, eux aussi, vont ressortir en vie. – Mais dans la réalité virtuelle et dans la ville, ce pacte devient encore plus saisissant parce que… – Oui, mais ça reste un pacte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lui dis « je mets mes lunettes de réalité virtuelle », tu sais d'où ça vient. Tu sais qu'il y a quelqu'un derrière qui a pensé ça. Dans un jeu aussi, tu sais qu'il y a une équipe qui a pensé ta liberté ou non, d'ailleurs. C'est toujours le truc où le joueur essaie de faire le truc qui n'est pas possible. de sauter à l'endroit qui n'est pas possible, de taper dans le mur qui n'est pas possible. Bon, bref. Tu vois bien, on est entouré d'autres cerveaux et on le sait. Et c'est ça qui est plutôt simple de mon point de vue. C'est quand tu as un pacte qui est clairement affiché. Après, tu peux partir n'importe où. Tu peux tout faire. Du moment que c'est clair, c'est un jeu, c'est un film de fiction ou documentaire. Le pacte, il est aussi intéressant. Il n'est pas tout à fait de même nature, mais il a aussi un pacte. Quelle est la promesse que tu fais aux spectateurs, joueurs et où tu vas avec ça ? – Et j'avais dit que c'était la dernière. J'en ai une autre, c'était caché. Tu enseignes en documentaire, justement. Il y a de l'effet spécial dans le documentaire ? – Bien sûr. – Ou justement, une des conditions du documentaire, c'est qu'il soit vrai, sans effets spéciaux ? – La condition du documentaire, c'est ne pas mentir. Ça ne veut pas dire que tu as fait un point de vue et que tu construis. Ça ne veut pas dire aussi que tu peux très bien utiliser des effets spéciaux du moment que c'est clairement affirmé. Tu as un certain nombre de films où tu travailles pour l'habillage, par exemple, que tu te fais en effet spécial. Ou pour des raisons de sécurité, tu vas remplacer la tête d'une personne par un écran de télé parce que la personne veut être anonyme. Tu as toute une série de films qui travaillent là-dessus. – Mais il y a un des enjeux de sincérité, de vérité avec le spectateur qui est au cœur du documentaire. – Le spectateur le voit bien. – Mais il faut que ça soit apparent pour que l'effet spécial soit… – Il faut que ça soit apparent. J'ai vu dans une paire de films, et ça, c'est vraiment un truc qui me creuse et qui me questionne, c'est quand l'effet devient vraiment imperceptible. Ou par exemple, tu as un morceau d'un discours et la fin d'un autre discours et tu relis en morphine. Ça, c'est dans un film que je travaille. Et là, ça pose question. Parce que quand tu as quelqu'un qui dit quelque chose et qui dit la fin, toi, tu es au montage. Tu te dis, mais ce n'est pas possible, ça dure 10 minutes. Par exemple, tu vas être obligé de me monter et de me couper. Je vais parler pendant 10 minutes, on ne peut plus. Et du coup, quand tu es à la table de montage, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas dit ça ? Et ça, en même temps, ça aurait été très bien. Dans une mise en scène documentaire standard, tu coupes, tu fais un cut, c'est moche, jump cut, plan sur le plan. Ou alors, tu trouves un sparadrap tout aussi moche, les mains, les cheveux, les pieds. Tu vois le truc. Là, dans cet exemple précis, ils ont fait un morphine. Ce qui fait que tu as l'impression que la personne dit la phrase d'une traite. Or, c'est faux. C'est vrai qu'elle a dit ça et qu'elle a dit ça, mais entre temps, elle a dit autre chose. Et quand le spectateur voit le jump cut, il sait qu'il y a une coupe, il sait qu'on a coupé, qu'on a lagué. Donc, on ne lui a pas menti. Quand on fait le morphine, on crée un truc qui n'existe pas. Et là, ça pose problème. Pour moi, là, ça pose problème. Oui, 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 oui. Donc, l'effet, tant qu'il est assumé, qu'il fait partie du projet, tu as toute une série de films d'animation et de documentaire qui sont merveilleux. C'est de l'animation, tout est redessiné, tout est créé sur des sujets parfois très spécifiques où tu ne peux pas, dans certains cas, filmer. Je pense à un film sur le viol, clairement, tout est refait pour des raisons évidentes. Et là, tu es aussi dans du documentaire, alors que toutes les images que tu vois sont d'une certaine manière fausses puisqu'elles sont travaillées. Cependant, le pacte, il est vraiment documentaire. Tu sais que la personne a enquêté, que les mots que tu entends sont les mots de la personne qui raconte son histoire et que, de ce fait, tu es dans un univers, c'est clair. Mais toi qui enseignes, on sait bien que le pacte de sincérité ou de vérité chez un éditeur que quelqu'un d'autre a relu, mais dans les enjeux de diffusion numérique énorme, ce pacte et cette frontière dans le fait qu'on puisse faire des documentaires soi-même, il va devenir très tendu. C'est un enjeu intellectuel, presque moral, c'est curieux. Ça a toujours été. Oui, mais avec les effets spéciaux et la technique accessible pour truquer, encore plus. Oui, mais là aussi, on a pu refaire des retouches de photos dès le 19ème. On effacé tous les boutons des bourgeois pour faire des jolis portraits. Oui, mais c'est plus accessible. C'est plus facile parce que plus on en rêve. Je viens de l'accorder, mais le geste, il est toujours là. Ça m'énerve toujours quand on dit qu'aujourd'hui, on peut tout truquer. Oui, mais c'est déjà tout truqué. Oui, bien sûr. C'est plus facile, c'est plus démocratisé. Ok, ok, si tu veux. Et encore. Je ne dis pas que ça a changé. Je dis que c'est un enjeu puisque tu dois prédire venir. Je ne sais plus si John Lennon fait une pub pour Volkswagen parce qu'on sait encore que c'est un faux parce qu'il était mort avant qu'il y en ait. Mais c'est aussi présenté comme tel et il ne suffira pas grand-chose pour que ce pack dont tu parles saute. Mais ça a toujours été le cas. J'insiste. Tu regardes un film comme You, Mr. Lincoln, sur les jeunes années de Lincoln. Si tu ne sais pas que l'acteur principal, ce n'est pas Lincoln. Maintenant, c'est un film de 39. Forcément, là aussi, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qui fait que les effets spéciaux doivent évoluer ? Les gens s'habituent. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y croit plus à cette magie ? Est-ce que c'est le cerveau des gens qui change ? La réponse est double. Effectivement, le spectateur s'habitue. Tu revois Jurassic Park maintenant. Les dinosaures, ils piquent un peu quand même. Parce qu'entre-temps, on en a vu beaucoup. Terminator 2, ça passe encore très très bien. Il y a des films comme ça qui vieillissent bien. Mais tu regardes un certain nombre de films des années 90 qui, à l'époque, c'était tellement vide, donc je peux le dire. Ils nous ont bluffés. Mais entre-temps, on a vu tellement de dinosaures qu'on s'attend à autre chose. Donc, notre regard, ça c'est clair. Et d'un autre côté, la production change. En tant que producteur, quand tu produis un film, forcément, tu fais mieux que le film d'avant. Sinon, tu n'as pas envie. Donc, d'une certaine manière, c'est une course à l'échalote. Et des studios, et ça, c'était très fort dans les années 90, ou ILM qui était le studio dominant aux États-Unis. Mais ça, ça a marché partout dans le monde. On parle des États-Unis. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, les studios diffusés, il y en a partout. Ils ont tous suivi la même logique. Et ILM était obligé de marquer son territoire. Et à chaque fois, de pousser les frontières du représentable pour aller toujours plus loin. Donc, il y avait vraiment l'idée d'avoir une technologie, une surenchère technologique pour avoir des nouvelles productions. Donc, les nouvelles productions venaient chez ILM qui, du coup, devaient aller encore plus loin. Et cette idée de surenchère, elle est encore là. C'est-à-dire qu'il faut aller toujours plus loin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut 3 millions de figurants, 10 millions de figurants. Encore que. On trouve ça dans les films d'action où les péplômes, effectivement, on est passé d'une armée comme ça à une armée comme ça à Game of Thrones. Mais il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que d'un côté, le public, puisqu'on lui donne des choses de plus en plus précises, avec de plus en plus de poils. Je parle de King Kong. Le dernier King Kong, il a des poils de partout. Il y a un trou de poils. On s'habitue à ça. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on va être très tolérant pour les films d'il y a 50 ou 60 ans. Mais un film d'il y a 10 ans, on va tout de suite se dire, quand même, c'est mal fait. Tu veux dire, l'évolution du regard et la culture va faire que petit à petit, ça va basculer dans quelque chose d'historique et que le trop récent va être encore critique. C'est ça. Le trop récent, c'est rapidement pourri, entre guillemets, vite périssable. Alors que le trop ancien, si je puis dire, on est très tolérant. Quand tu vois les premiers Méliès, je montre ça à mes étudiants, tout le monde rigole. Il y a des défauts de partout. Mais ils s'en foutent parce que c'est vieux. Donc, on accepte tous les défauts. Quelque chose de récent, il n'y a pas de défaut possible. Dès qu'il y a un défaut, tout de suite, ça va nous perturber. Donc, il y a ça. Et vraiment, il faut quand même voir que les productions, c'est important parce que c'est aussi ce que les productions donnent. C'est le fameux cercle sans fin de pourquoi le public a-t-il mauvais goût. C'est un truc qui fait mal à ciné en se basant sur Morin. Donc, le cercle est suivant. Le public va voir des comédies, par exemple. Donc, les comédies ont beaucoup de succès. Donc, les producteurs produisent davantage de comédies. Donc, les écrans sont squattés par les comédies. Donc, le public ne voit que des comédies. Donc, les comédies sont... etc. Et en fait, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que le spectateur clébiscite les effets visuels à non plus finir. Donc, les producteurs font des gros effets visuels type MCU et tous les gros blockbusters. Donc, on en veut de plus en plus. Et il faut attendre qu'on casse un peu. L'effet de saturation. L'effet de saturation et qu'on casse le cercle. Et quand tout d'un coup, il y a un film qui arrive avec peu d'effets ou tout d'un coup... La riche. La riche, on voit bien la pauvreté. La riche, c'est un moment qui a cassé un nouveau cercle. À chaque fois, c'est comment sortir du cercle ? Parce que c'est compliqué. Un cercle, c'est non. Avant que les producteurs se disent « Tiens, finalement, il faut trouver autre chose pour que je finisse par attirer les spectateurs... » Et on a assez de recul sur l'histoire du cinéma, quelquefois. Le cercle aurait pu être cassé plus tôt par des films qui sont passés inaperçus et qui, cinq ans ou dix ans après, sont redécouverts comme des merveilles. Si tu penses à Dune, par exemple... Non, non, j'avais à plomb. Mais Dune, je pense qu'effectivement, c'est un film qui aurait, de par sa durée, c'est huit ou dix heures, je ne sais plus, de par l'obligation visible d'une de Jodorowsky. Je suis assez d'accord avec le fait que ça aurait emmené le cinéma ailleurs. Oui. Mais ce n'est pas grave. Par contre, dans la question, Michel, de la durée de vie de l'effet, c'est, entre guillemets, ce n'est pas quantifiable. En fait, c'est une sorte de sociologie de la culture. Alors, quand je continue, t'as le public, t'as les prods. Et évidemment, la prod, quand je parle de prod, c'est à la fois l'argent, parce que ça, on l'a dit, c'est quand même le nerf de la guerre et on oublie trop souvent combien tu donnes... Et puis, c'est la technologie. La technologie, c'est vrai que tu prends le feu. Bon, il y a quelques années, il y a ne serait-ce que trois, quatre ans, le feu, tu filmais un feu sur un fond noir, un fond vert, mais surtout du noir pour aller contraste, tu l'intégrais numériquement et tu le dupliquais numériquement. Ça, c'est fini. Maintenant, on fait un feu directement en synthèse. Parce qu'on a les logiciels pour. Il y a trois ou quatre ans, c'était ingérable de faire du feu en synthèse. C'était moche. Tu prends l'eau. L'eau en synthèse, pendant longtemps, c'était impossible, c'était moche. Et puis, tout d'un coup, Titanic est arrivé. On fait un vrai bateau, mais on fait de la fausse eau. Et puis, petit à petit, on fait de l'eau en synthèse. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Tout est lié. Notre regard change parce que les productions changent, avec des outils qui changent. Et les outils changent parce que les productions demandent de plus en plus pour de moins en moins cher. Parce que c'est toujours le même principe du budget. Oui. Et puis, je dirais aussi que, ne serait-ce que du cinéma japonais qui débarque ou en ce moment du cinéma coréen, et d'un seul coup, il y a une autre esthétique qui commence à nous marquer, qui va impacter sans doute notre façon de produire visuellement d'autres choses. Oui. Parce que là, on est très informé quand même. On a beaucoup de choses. Mais sur le côté « notre regard bouge », tu fais une expérience toute simple, tu prends une VHS. Tu la mets dans un magnétoscope déjà. Les étudiants de VHS ne savent pas ce que c'est. Je leur colle une VHS et c'est horrible. Et tu te dis « on regardait ça sans voir les défauts ». Alors que maintenant, les VHS, de mon point de vue, c'est un visionnable. Comment j'ai pu regarder ce truc quoi ? Même qu'elle bien vieillit. Ce n'est pas le problème. Tu vois, en termes de définition, de piquer, nos télés aussi ont changé. Oui. En même temps, tu as un petit filtre Instagram qui fait effet années 70, c'est-à-dire un peu jaunie, comme la photo elle-même l'est devenue. Et ça donne… On ne voit pas que c'est une mauvaise photo parce que le filtre est tellement puissant intellectuellement et culturellement… Ça donne un essai de vieux sur… Quand tu rénoves trop… Un autre exemple, c'est 20 milieux sous les mers. Ils ont voulu sortir le film en Blu-ray quand ils l'ont refait en 4K, etc. On a vu tous les câbles qui soutenaient la pieuvre. Donc, ils ont dû réeffacer les câbles parce que la restauration avait rendu visible ce qu'ils avaient cherché à effacer. En fait, quelquefois, le manque de moyens donne des solutions imaginaires puissantes qui résistent mieux à la mode en fait. Ça cache les défauts. Un défaut cache un autre défaut. Alors ça, c'est un beau programme. Mais ça va nous occuper. On te reverra. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.